DASSO SYSTEM If we ask the right questions, we can change the world. 400 camions ont bloqué l'autoroute du nord dans les deux sens, au sud de l'île, à la hauteur de Soclin. Situation préoccupante car c'est là que transitent tous les véhicules qui viennent et qui vont dans le nord de l'Europe. A quoi ça sert les grèves ? La grève est un cancer. Les camions font la grève, ils font l'escargot. Il n'y a qu'à leur mettre des contraventions, on n'en parle plus. Le débat sur la réforme des 35 heures continue. Ces 35 heures c'est le cancer de la France. Les 35 heures, les vacances, les congés, etc. C'est complètement stupide. On continue à faire les 35 heures, il y a à partir en vacances tous les 5 minutes. Les gens sont habitués maintenant à ne pas travailler. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est le temps à aller se malader. Passons dans la nature et vive la liberté. Il fait trop beau pour travailler. Il y a encore une génération, la Chine était un pays isolé et pauvre. Après la mort de Mao, la Chine ouvre son économie aux capitaux étrangers, privatise ses entreprises. Ça s'appelle l'économie socialiste de marché. En réalité, les Chinois sont très malins. Mais les Chinois, ils travaillent à 45 heures, ils dorment sur place, 45 heures, ils dorment sur place, ils dorment sur place. Il a réagi au mariage gay. Il n'y a plus de renouvellement de la population, ça rime. On voit un pays d'aumont, et bien alors, dans des ans, il n'y a plus personne. Et d'ajouter, attention, tenez-vous bien. Et d'ajouter. Regardez dans l'histoire, la Grèce, c'est une des raisons de sa décadence. A l'époque, décadence totale. C'est un danger énorme pour l'ensemble de la nation. C'est un vieux plouc, qu'est-ce que vous voulez. Il y en a toujours dans les familles, c'est plutôt sympathique d'ailleurs. Le gâteux, qui est là à Noël, au fond, on le dit, oh merde, il y a papy, t'aimes pas les arabes ? Oh, t'aimes pas les pédés, papy ? Et on le branche sur les sujets. Et voilà, on attend doucement qu'il avance vers la mort, sereinement, le plus tendrement possible. On est là, on se dit, oh, il va bien canner à un moment donné. On croise les doigts. L'enregistrement clandestin fait 24 minutes. Il a été réalisé en novembre 2012. Sur la bande, la voix de Serge Dassault. L'ancien maire de Corbeil-Esson y évoque un chiffre, 1,7 million d'euros. Une somme qui aurait servi à acheter l'élection de son successeur en 2010. Comme pour l'affaire Cahuzac, c'est un document sonore qui lance la polémique. L'argent a été donné, complètement. Moi, je n'ai pas l'argent, je ne peux plus donner un code. Les élus locaux de l'opposition affirment recevoir beaucoup de citoyens qui disent avoir été achetés par Serge Dassault. Des témoins discrets qui vivraient dans la peur. Et pour cause, en février dernier, l'un des hommes qui a réalisé l'enregistrement s'est fait tirer dessus. Depuis la justice enquête, mais à Corbeil-Esson, certains estiment que Serge Dassault est intouchable. Dassault, il faut savoir que c'est un des mecs le plus riche de France. Il a plus de pouvoir que le président, je suis sûr. Cet été, le Sénat a refusé de lever l'immunité parlementaire du sénateur UMP Serge Dassault, empêchant ainsi la justice de l'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada